... Les chevaux s'élancent pour le prix de Moulin-la-Marche, c'est le quinte et plus du jour avec un départ hésitant pour Offord-de-Mire. Bon départ pour le vertige de Chenoum, Carodeva fait une ou deux foulées de galop, son driver a réussi à le remettre dans la bonne cadence, mais il hésite à nouveau alors que Blouse-des-Landiers, après un super départ, il vient aux avant-postes avec attaque parisienne, Ballando et Vertige de Chenoum. Blouse-des-Landiers en tête pour se dérider vers le tournant, attaque parisienne, attaque de Chenoum, Ballando, ensuite également aux avant-postes. Les favoris dans l'ensemble sont très bien partis au Gare au Débat, bien équilibré maintenant, se rapproche à l'extérieur. On retrouve l'Overface également, qui fait partie du groupe de tête, et Beauté de Pays qui vient à la corde devant Bloustori. Je ne sais pas d'être retrait, c'est Arigomix, le numéro 10, alors que les concurrents sortent du premier tournant. Blouse-des-Landiers en tête, attaque parisienne en deuxième position, Vertige de Chenoum, troisième, Ballando, quatrième, avec Beauté de Pays, côté corde. À l'extérieur, Gare au Débat qui fait l'effort pour se rapprocher. Quant à l'Overface, Casacroze, il patiente non loin des premiers, avec Bloustori devant encore Hoche, le numéro 6. Aero King est le long de la corde devant le numéro 8, mon copain avec Asdoré, avec à l'arrière Vasco de Viette au fort de Mire. Et Arigomix, qui recolle. Gouze-des-Landiers qui a toujours l'avantage, bientôt rejoint par Oungaro-Deva, suivi par attaque parisienne, Vertige de Chenoum, favori, qui est quatrième. Suivi par Ballando, qui vient, quant à lui, cinquième à la corde. Il y a Beauté de Pays, il y a Pustori, également, qui est à la corde. Suivi par Aero King, bas de la descente. Gouze-des-Landiers, qui, pour l'instant, contre l'attaque d'Oungaro-Deva, qui vient fort. Une grosse attaque en bas de la descente, Gouze-des-Landiers qui répond à Oungaro-Deva, alors qu'on est à peu près à 1500 mètres du poteau. Attaque parisienne est troisième, et les autres sont un petit peu plus loin, avec Beauté de Pays, Vertige de Chenoum, Blue Story, ou encore Ballando, le chrono, une 13-2 à 1500 mètres du but. Et finalement, Alexandre Brévard sollicite un relais, puisqu'on n'a pas concret, c'est Ardi qui repasse en tête avec Blouse-des-Landiers. Blouse-des-Landiers qui passe en tête devant Oungaro-Deva, attaque parisienne, Beauté de Pays, Vertige de Chenoum, qui viennent ensuite dans cet ordre. Alors que Ballando a pris le chemin de la corde dans le sillage de Blue Story, avec également au centre l'overface. On commence par la Montée, on se dirige vers le dernier kilomètre, Blouse-des-Landiers qui fait toujours du train en tête. Oungaro-Deva est deuxième, attaque parisienne en troisième position devant Vertige de Chenoum, Beauté de Pays. Ballando a été disqualifié, alors que Blue Story revient le long de la corde devant l'overface. Un peu point vient Auch, qui patiente toujours devant Bon Copain. Blouse-des-Landiers qui maintient de bons rythmes en tête, Oungaro-Deva vient de commettre une hésitation. Et Vertige de Chenoum passe deuxième, suivi en troisième position par attaque parisienne en retrait. Il y a toujours Beauté de Pays, l'overface, et Auch qui tente également de refaire un peu de terrain. Accéléré dans la montée, une 2-8 à 1 000 mètres de l'arrivée, on est maintenant à l'intersection des pistes. Blouse-des-Landiers qui a l'avantage devant Vertige de Chenoum, attaque parisienne, Beauté de Pays, l'overface. Auch qui patiente toujours et qui semble avoir un peu de ressources, il reste 500 mètres à parcourir. Une course sans concession et Blouse-des-Landiers encore accélérée, une 2-8. C'est le temps de passage à 500 mètres du poteau, mais attention car Vertige de Chenoum, le favori, va passer à l'attaque, suivi par l'attaque parisienne. Beauté de Pays également, et puis l'overface qui est lancé, suivi par Auch également, qui semble avoir des ressources. Entrée de la dernière ligne droite, coton coupé avec Vertige de Chenoum qui tente de prendre l'avantage sur Blouse-des-Landiers. L'overface est lancé à l'extérieur, attaque parisienne est là, et Auch s'annonce tout en dehors maintenant. L'overface qui lutte pour la victoire avec Vertige de Chenoum à l'extérieur, Auch qui a fini de plus en plus fort pour prendre le meilleur. Auch, l'overface pour la victoire, l'overface qui repart, mais Auch est de plus en plus fort à l'extérieur, Auch l'emporte. Deuxième place pour le numéro 1, l'overface. Vertige de Chenoum est troisième devant Blouse-des-Landiers, attaque parisienne.